Les éléphants sont situés sur le sort en face de poules. Dans la poule A, la Côte d'Ivoire affrontera la Guinée-Bissau, la Guinée-Équatoriale et le Nigeria. Une poule que Jean-Louis Gassé, sélectionnaire des éléphants, a jugé au thème de la cérémonie de tirage au sort le jeudi 12 octobre 2023 au parc des expositions à Port-Bouy. Tous les tirages, on le sait après, bien sûr qu'on le sait après, mais sur le papier c'est jouable. A nous à monter notre niveau de jeu, à nous à arriver au bon moment en forme. On sait qu'on a un privilège, c'est d'être chez nous et de jouer dans un stade de comble, un match d'ouverture de Cannes. Faisons le travail comme il faut. Tirage clément pour le pays organisateur, Yacine Idriss-Dialo se prononce. Les poules de la mort, c'est des thèmes journalistiques qui font mousser, qui créent le buzz, etc. Les 24 équipes qualifiées pour la Cannes sont potentiellement capables de gagner la Cannes. Moi je ne me souviendrai pas dans le... Oui, c'est une poule facile parce que si, parce que ça, aucune poule n'est facile. Nous allons respecter la Guinée-Bissau, respecter la Guinée-Équatoriale, respecter les Mégériens et les prendre tous avec la même volonté d'avancer. Donc aucune poule n'est facile et aucune poule n'est pas de la mort. Parce que de toutes les façons, pour passer, il faut affronter tout le monde. Donc pour moi, il s'agit que nous travaillons avec humilité, avec abnégation, à constituer le commando pour que le 13 janvier, le commando soit prêt. Vainqueur de la Cannes 92 au Sénégal, Gagui Sely, dit ce qu'il faut pour gagner une Coupe d'Afrique. C'est un très bon tirage pour la Côte d'Ivoire. Je pense que si on n'a pas pu passer cette poule, ça veut dire qu'on ne pouvait pas gagner la Coupe d'Afrique. Or, il faut qu'on la gagne. Donc on va la passer. Ce n'est pas parce qu'il y a Nigeria. Si tu veux gagner une Coupe d'Afrique, il faut gagner toutes les équipes. Puis de la poule 1 joueront le match au stade olympique à la Sanwattara de Mbimpe. La Cannes 2023 en Côte d'Ivoire est prévue du 13 janvier au 11 février 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada